Il y a cinq joueurs de l'équipe de Leipzig que j'ai entraîné à Salzbourg. Ça tombe bien, il y a Keïta, il y avait Leimer, mon Leimer à l'arrière-droite, vous vous rappelez Leblon, il va être blessé. Surtout Keïta, après il y a Oupamecano, j'ai regardé le match allé, ils avancent très très vite vers l'avant, il y a la vitesse de Werner, il y a aussi la vitesse qui n'a pas beaucoup joué, mais l'autre, le français, Augustin, il n'est pas moins rapide. Un match hyper intéressant, j'ai rencontré Rudy Garcia lors de la réunion avec tous les coachs de Ligue 1 et Ligue 2 à Clairefontaine, il y a deux semaines. Il connaît très bien le foot, alors aussi le foot international et allemand, Rudy, je crois 1-0, c'est un bon résultat pour Leipzig, comme ça, ça va être compliqué pour l'OM, ça dépend du douzième homme, s'il étudie son rôle, c'est possible je crois, mais il n'y a que des compliments, c'est exactement le football que j'aime, moi, personnellement, ça va vite, j'ai joué à une toulouse, il y a des indivéalités. Je pourrais parler pendant trois heures de cette équipe de Ligue 1 parce que je le connais par cœur. Pour moi, la deuxième équipe, on a un peu précipité, on a 95 mètres pour marquer le but qui donne la prolongation, après s'il est marqué assez tôt, on peut peut-être aussi marquer le 2-0, mais je crois quand même comme pour tous les coachs du monde, c'est la base, c'est une bonne organisation, très disciplinée pour le côté récupération, il ne faut pas trop s'enflammer, parce que si on s'enflamme trop, si on oublie le côté défensif, le côté récupération du ballon, on va vite encaisser un contre et c'est réglé. Si le mot du SFR, pour moi, c'est peut-être pour les meilleurs coachs en France, c'est cette expérience internationale.